Et à que pouette bande de vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un premier blabla manga. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour parler de mes lectures. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que pour la première fois, j'ai noté tout ce que j'ai lisé sur mon téléphone et je me suis rendu compte qu'en fait, je lisais beaucoup. Mais genre, vraiment beaucoup. Du fait que pendant le mois de septembre, j'ai lu plus d'une quarantaine de mangas et très clairement, à la fin du mois, je me suis retrouvée en mode je fais comment ? Je parle desquels ? Desquels je ne parle pas ? Qu'est-ce que je fais ? Au secours ! Voilà, au secours ! Sachant qu'encore une fois, c'est des vidéos que je n'ai jamais faites donc c'est un petit peu compliqué, je ne savais pas. Autre problème, c'est que je suis en cours de déménagement et que du coup, j'ai pris l'habitude, histoire, voilà, comme vous voyez, ici, il n'y a plus de bouquins. Là, pareil, ça commence à se vider un petit peu. J'ai pris l'habitude, quand j'ai fini une série, de la mettre en carton et comme ça, ils partent directement vers là où je vais déménager. Enfin bref, je prends de l'avance pour ne pas avoir un gros déménagement à faire. Donc il y a des trucs où je me suis dit « Putain, je leur aurais bien parlé de cette série-là ! » Mais en fait, elle n'est déjà plus là. Voilà. Donc c'est embêtant, n'est-ce pas ? Donc du coup, j'en ai discuté avec quelques personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu te prends la tête ? Fais un truc où tu parles de 2-3 mangas ? » Ce qui, au final, je trouve effectivement pas une mauvaise idée. Donc je continue, comme je l'avais dit déjà, à faire des posts Insta dès que je finis une série ou dès qu'il y a un manga que j'ai trouvé ouf ou quoi. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Le lien sera dans la description. Vu que « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Je n'ai pas du tout le même nom sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Insta. Et je vais vous parler aujourd'hui de 3 séries mangas, une finie et deux en cours, qui m'ont particulièrement plu parce qu'ils parlent de thèmes, alors pas forcément très gais, mais au final amenés de façon, je trouve, très intelligente. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire, bien entendu, si vous trouvez que je raconte des bêtises ou si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, etc. 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 On va donc commencer avec une série qui est en cours de parution. Le prix du reste de ma vie. Pour l'instant, il y a deux tomes de sortie. Touc. Touc. Donc c'est une série qui n'est pas très très... Voilà, comme je disais, qui n'est pas hyper méga marrante, mais que je trouve personnellement hyper intéressante, sachant que moi j'aime beaucoup tous les mangas qui sont type psychologie, enfin, même des trucs horreurs psychos, j'aime bien quand ça fait renouer un petit peu les ménages, et en l'occurrence, c'est totalement ce que fait ce bouquin. En gros, on suit... Alors oui, je vais regarder un peu sur le côté des fois, parce que je me suis fi des petites notes, forcément. On suit Kuzunoki, qui est le héros du coup de l'histoire, qui n'est pas très bien dans sa vie. Il n'a pas de potes, il vit tout seul dans un appart, il n'est vraiment pas jouasse. Le boulot, il n'y a rien qui va, il n'a pas de copine, il n'y a rien, rien ne va. Et un jour, il fait, voilà, il va faire des courses, il passe dans différents magasins, et plusieurs personnes lui parlent d'un magasin qui rachète ta vie et qui te donne de la thune en échange. Donc il finit par aller dans ce magasin-là, où il rencontre quelqu'un qui lui pèse sa vie, et il se rend compte qu'au final, sa vie ne vaut pas grand-chose. Ce qu'il conforte dans son état, je dirais, de dépression, et au final, il troque toutes les années de vie qui lui restent, sauf les trois derniers mois, et il repart avec de l'argent. Et de là, Miyagi, qui est donc la jeune femme sur la couverture, va rentrer dans sa vie, puisque quand tu troques ta vie contre de l'argent, vu qu'il lui reste trois mois à vivre, elle, son boulot, ça va être de se porter garante qu'il vive vraiment ces trois mois-là, qu'il le fasse correctement, qu'il ne se suscite pas entre-temps, enfin voilà, qu'il profite vraiment des trois derniers mois de sa vie. Donc du coup, au début, cohabitation un petit peu difficile, on ne sait pas trop d'où elle sort cette nana. En plus, on apprend au fur et à mesure qu'il n'y a que lui qui peut la voir. Donc des fois, il se tape des conversations tout seul dans la rue, vu que personne n'a connaissance de cette jeune femme. Et il va établir une liste, il va finir par établir une liste de choses qu'il veut faire avant de mourir pour ne pas avoir de regrets. Et c'est là que ça commence à être très intéressant, je trouve, parce que vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme il veut. Il a des regrets par rapport à des amis, par rapport à des femmes, des jeunes filles qu'il aimait quand il était plus jeune, des promesses qu'il a faites, des choses comme ça. Ça ne va pas forcément bien se passer. Miyagi, pour le consoler, elle aussi peut à peu se livrer, parce que mine de rien, pendant trois mois, elle va dormir dans son appartement, elle va vivre littéralement avec lui, donc tu as un peu de proximité qui s'installe aussi. On va en apprendre beaucoup plus sur elle. Et moi, mine de rien, c'est plus le personnage de Miyagi, je ne sais pas pour vous, mais c'est plus celui de Miyagi que celui de Kunozoki qui m'intéresse, parce qu'au final, le cœur de l'histoire, ça reste le fait que Kuzonoki ait vendu sa vie et ce qu'il va faire du reste de sa vie. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce personnage-là qui au final se dévoile au fur et à mesure. On se rend compte qu'elle en est venue à travailler dans cette boîte-là, parce qu'il lui est aussi arrivé des histoires pas similaires, mais en tout cas, qui l'ont poussé à un moment donné à faire appel à la boîte pour laquelle elle travaille aujourd'hui, qu'elle a encore beaucoup de choses qui sont inachevées, beaucoup de choses sur le cœur, que le fait de passer, de devenir invisible aux yeux de la société et de passer le reste de sa vie, elle aussi, aux côtés de personnes qui sont vouées à mourir incessamment sous peu. Il y a beaucoup d'enjeux, en tout cas, à côté de ça. Et la relation qui commence à tisser tous les deux, en tout cas dans le tome 2, est vraiment, vraiment intéressante. Et le tome 2, vraiment, je ne spoilerai pas, mais en tout cas, le tome 2 se finit en mode... Ah ! C'est très déstabilisant, je trouve, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe au fil de ces deux tomes et qui se casse, littéralement, à la fin du tome 2. Et... Bah... Il faut attendre le tome 3, en fait ! Juste faut attendre le tome 3 ! Mais vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est une très, très belle histoire. Alors, c'est adapté... Voilà, ils disent que c'est la version manga du célèbre roman de Sugaru Miyaki pour 3 jours de bonheur. J'ai vendu le reste de ma vie. C'est aux éditions d'El Courton Cam. C'est leur série Moonlight. Ils ont fait plusieurs titres là-dedans. Moi, c'est le seul que j'ai essayé jusqu'à présent. Voilà. Donc, je ne connais pas trop les autres. Mais celui-là me faisait de l'œil. J'avais acheté le premier en occasion. Du coup, j'ai acheté le deuxième en œuvre, donc je n'ai même pas attendu de l'avoir. Pour vous faire un résumé, peut-être un petit peu plus mieux que le mien. Alors, ils disent... Buzonoki était un enfant plein de rêves et d'ambition des sormés jeunes adultes désargentés. Il entend parler d'une boutique dans laquelle il est possible de vendre son espérance de vie. Après estimation, son exigence n'est évaluée qu'à quelques milliers de viennes. Donc, vraiment pas beaucoup. Il désire toutefois de la vendre à l'exception des trois derniers mois. Le compte à rebours est désormais lancé. Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, il va alors envisager son avenir autrement et peut-être apprendre à connaître la vraie valeur de la vie. Et plus on se rapproche, plus forcément on se dit putain, il est en train de reprendre goût à la vie. Mais ça va être horrible à la fin des trois mois. C'est le genre d'histoire où tu le commences, tu sais que ça va être un drame. Et plus tu continues, plus tu te dis que ouais, effectivement, tu vas peut-être bien hypothéquer chez Kleenex parce que tu vas mourir en fait. Juste, tu vas mourir à la fin. Et j'ai hâte d'être à la fin. Voilà. Je suis prête à pleurer toutes les larmes de mon petit body pour connaître la fin de cette histoire. Je ne sais pas exactement combien de temps il y a. Je crois que ce n'est vraiment pas très long. Je ne crois pas que ce soit une histoire longue. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus où vous avez lu ça. Je crois que c'est quelque chose. Ouais, Tom 3 en vendre prochainement. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ce soit une série longue. Voilà, donc, pour le premier manga, le prix du reste de ma vie que je vous conseille, bien évidemment. Le deuxième est dans un autre registre. Donc là, je dirais qu'on est plus dans le drame sentimental. Je ne sais pas dans quoi il classe ça. Mais ouais, plus dans le drame sentimental. Le deuxième, on est totalement sur un autre registre. Je voulais vous parler de la série aromantique Love Story qui est classée en shoujo. Or, je suis d'accord. Que j'ai lu très très récemment. Et ce qui m'a fait acheter cette série, déjà c'est parce qu'elle n'était pas chère sur Vinted. On va se mentir. Et c'est parce qu'elle est estampillée féminisme. Et je n'ai jamais lu de lecture féministe. Du coup, je me suis dit mais c'est quoi une lecture féministe, en fait ? Et au final, j'ai compris. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, je vous dresse un peu le pitchou. On souille Futaba, qui est cette petite jeune femme, qui est mangaka et qui adore écrire des mangas de société. Pour ceux qui connaissent un peu Tetsuya Tsutsui, que j'adore beaucoup, voilà. En gros, ce sera un peu son type. Elle dénonce des faits de société. Sauf que ça ne marche pas du tout. Mais genre, zéro. Wadou ma cage, peau de zob. C'est que dalle. Ce qui se passe, c'est que son éditeur lui dit écoute, Futaba, ça ne marche pas. Tu ne veux pas essayer de faire un truc qui plaît. Et ce qui plaît en ce moment, c'est les harems, les comédies sentimentales, romantiques. Donc, il fonce, quoi. En gros, il lui a mis un défi. Sauf que Futaba, elle est ce qu'on appelle aromantique et asexuelle. Alors, qu'est-ce que l'aromantisme ? Qu'est-ce que l'asexualité ? Je ne suis pas porte-parole de toutes ces choses-là. Je ne suis pas un dictionnaire vivant. Je vais vous l'expliquer comme moi, je l'ai compris. Si je dis des bêtises, je m'en excuse. Ce n'est pas volontaire. Mais en tout cas, je vous retranscris ça comme j'ai compris ça dans le manga. Donc, en gros, l'aromantisme, c'est l'incapacité de tomber amoureux. En gros, l'héroïne l'explique très bien, en fait. C'est qu'elle n'est jamais tombée amoureuse de sa vie. Elle ne sait pas ce que c'est, tomber amoureux. Elle a de l'affection pour les gens, mais jamais d'amour. Elle ne sait pas. Et c'est d'ailleurs la grande recherche de ce manga-là. C'est qu'elle va être obligée, pour écrire ce manga, de faire des recherches sur le romantisme, sur l'amour, toutes ces choses-là, ces sentiments qui ne parlent pas du tout. Et la sexualité, ça je peux un peu plus vous en parler, c'est le fait de tomber amoureux, mais de ne pas avoir d'envie sexuelle. Je trouve que c'est plus facile d'expliquer l'initça que l'aromantisme, pour le coup. Mais donc, Futaba se retrouve à écrire un manga harem sentimental. Je ne sais qui plus vous dit bonjour. Harem sentimental, alors qu'elle n'y connaît juste rien. Et le truc, c'est que ça marche. Elle écrit une parodie, mais un truc... En fait, on commence. On commence le manga. On est dans son manga, elle. Et effectivement, c'est de la merde. Enfin, je ne veux pas te... Mais c'est de la merde. Et elle le dit elle-même. C'est nul. Voilà. Elle a écrit un truc totalement nul. Où, voilà, je vous cite. At Love, donc qui est le manga... Vous voyez sa tête, elle est très contente d'avoir écrit cette chiant-lit. At Love, l'amour aux trousses, communément appelé athée, athée love tout court, est un manga pourrissime, dont le héros est un lycéen solitaire, super, hyper original, n'est-ce pas ? Elle déteste ce qu'elle écrit, sauf que ça cartonne, mais genre ça cartonne de ouf. C'est le manga, voilà, au Japon, que tout le monde, tout ça, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, elle se retrouve totalement enfermée dans l'écriture de ce manga-là qui cartonne. Et donc, elle va devoir, malgré elle ou pas, commencer à s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que c'est les sentiments, qu'est-ce que c'est l'amour. Alors, elle regarde des documentaires, elle en parle avec ses deux meilleures amies, une qui est bisexuelle, une qui est hétérosexuelle, mais qui, voilà. Et en fait, c'est un petit peu, voilà, sa bible de base, c'est ses deux amis, qui lui parlent un petit peu de ses expériences, et elle va faire la rencontre de deux hommes. Un qui s'appellera le Stratege, donc qui est le monsieur à lunettes ici, qui elle va rencontrer lors de l'adaptation en animé de son manga, qui, je vous le rappelle, marche très très bien, donc forcément adaptation en animé derrière, qui est de son côté pas romantique, mais qui se questionne beaucoup, parce qu'il se rend compte qu'à son âge, il a eu beaucoup de conquêtes amoureuses, mais qu'au final, il n'est pas sûr d'être vraiment tombé amoureux de quelqu'un. Donc, il va lui proposer de découvrir un petit peu ce qu'est le sentiment amoureux avec lui. Et Killer, qui est un de ses assistants mangaka, qu'elle a surnommé Killer, parce qu'il est très renfermé, qu'il a une tête, enfin, apparemment le gars, il a 50 boulots, donc imaginez-vous des cernes jusque-là, il parle pas beaucoup, il travaille beaucoup, enfin voilà, qui va s'avérer être un de ses plus grands fans, et totalement redding amoureux d'elle. Donc, entre ces deux mecs, elle va devoir, voilà, essayer de valser un petit peu entre eux, mais qu'est-ce qu'ils veulent, essayer de comprendre ses sentiments à eux, essayer de comprendre ses sentiments à elles, ce qui en fait, du coup, un shoujo, à ce moment-là, mais toujours sur la ligne directrice, où on va pas avoir un shoujo, entre guillemets, traditionnel, où, comment dire, le cheminement, ça va être l'héroïne, qui comprend ses sentiments, qui tombe amoureuse, qui va rencontrer l'amour de sa vie ou pas, ou enchaîner les conquêtes ou pas, enfin voilà, là c'est vraiment, on va être dans ce déclic de prise de conscience qu'il faut pour son travail, vraiment, encore une fois, j'insiste, parce que c'est pas une démarche personnelle à la base, mais pour son travail, vraiment s'intéresser à ces sujets-là, mais en même temps, ça aide vraiment à comprendre le blocage, entre guillemets, qu'elle peut avoir de par son aromantisme et de par son asexualité, blocage, parce qu'elle comprend pas, en fait, les sentiments de killer, et elle comprend pas ce que le stratège peut attendre d'elle, en fait, et c'est sur ce point-là, vraiment, que je trouve ça hyper intéressant. Donc là où je vous disais tout à l'heure que c'est estampillé féminisme, c'est que du coup, elle nous parle, enfin l'auteur, puisque je pense que là, c'est aussi beaucoup les mots de l'auteur qui traverse un petit peu le vecteur du manga, mais elle nous parle vraiment de l'emprise de la société, en fait, sur le statut de femme, dans le sens où, alors je mets des gros guillemets à ça, parce qu'encore une fois, voilà, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses, mais quand on regarde aujourd'hui, une femme heureuse, de par l'histoire, de par la société, c'est une femme mariée qui a des enfants, une femme épanouie, enfin, moi, on me le dit encore, bon, quand est-ce que tu fais des enfants, c'est tu verras, tu seras heureuse quand t'auras un mari, une maison, un bon travail, enfin, une situation, des enfants, tout ça, et c'est vrai que il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à concevoir qu'il y a des femmes qui veulent pas avoir de gosses, en fait, qui veulent pas spécialement se marier, qui veulent pas spécialement, enfin, voilà, c'est qu'ils sont bien toutes seules et qu'ils font leur petite vie comme ça, ou qu'ils sont bien en couple, mais genre juste en couple et qu'envisagent pas d'avoir des enfants, enfin, voilà, elle nous parle vraiment de la pression sociétale par rapport à ça et de la vision de la société par rapport, et encore plus en Japon, enfin, au Japon, pour le coup, où vraiment, enfin, il y a même des familles où c'est une honte d'avoir une fille qui est pas mariée, passer un certain âge, quoi, c'est pas normal, vraiment, c'est pas normal. Donc, voilà, ça nous parle de toutes ces choses-là et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, ça donne des points de vue hyper intéressants. Donc, cette série, elle est finie. Elle est en 5 tomes. Vous avez les séries en 5 tomes et c'est donc Akata Edition qui a sorti cette petite chose et c'est Ono Haruka qui est l'auteur. Vraiment, je vous la conseille, ne serait-ce que... Alors, c'est pas la série de l'année, très clairement, je vais pas... Enfin, voilà, je pense que quand on lit un shoujo, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je vais pas mentir, c'est vraiment par curiosité que je l'ai prise, mais je me suis vraiment prise au jeu et j'ai vraiment rushé les 5 tomes assez rapidement, ça se dit très très bien. Les dessins sont assez sympas. Enfin, voilà, c'est pas... Je prends n'importe quelle planche, hein. C'est vraiment sympa et c'est vraiment l'évolution sentimentale ou la non-évolution, du coup, des personnages qui rend le manga hyper atypique et hyper intéressant et ça aide vraiment aussi à comprendre bah oui, qu'il y a certaines personnes... Bah, c'est pas juste « Oh, la pauvre, elle est célibataire à 30 ans. Oh, la pauvre, elle est célibataire à 40 ans. Oh, la pauvre... » Enfin, juste non, peut-être que... Peut-être que ouais, cool, bah, elle fait sa vie comme elle l'entend. Si je lui lâchais les baskets un petit peu, quoi. Genre, voilà, c'est... Moi, je vois le message un petit peu comme ça. C'est juste... Bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, au final, et puis arrêtez de juger les autres s'ils entendent pas leur vie comme la vôtre. Voilà, c'est un petit peu ça, je trouve, ce qui ressort de ce manga. Et encore une fois, ça permet vraiment... Bah, voilà, à s'ouvrir aussi à d'autres formes de sexualité puisque la sexualité et la romantisme sont aussi une forme de sexualité. Voilà, pour ce deuxième manga, vraiment sympa. Je vais boire un petit peu de thé. Oh, un chat-y. Le troisième et dernier manga, donc, je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, attention, accent de fou is coming. C'est Idamari Ga Kikoeru, qui est donc un boy love. Alors, ne fuyez pas, tous ceux qui n'aiment pas les boys love, c'est vraiment du boys love soft. Moi, c'est ce que j'appelle du shoujo. Enfin, du shoujo entre hommes, limite. Parce qu'il ne se passe rien. Au pire, vous allez voir un petit bisou, mais c'est tout. Ne fuyez pas. L'histoire, elle est vraiment cool. Hop, il y a quatre tomes sortis pour l'instant. C'est aux éditions Anna Collection. Personnellement, depuis que j'ai découvert Anna Collection, je trouve que ce sont juste absolument des dieux. En termes de boys love, ils font des histoires absolument incroyables. Je n'ai pas tout lu, et je n'aime probablement pas tout, parce qu'il y a du hard yaoi, du soft yaoi, des trucs machin. Mais en tout cas, c'est la troisième série que je prends chez eux, et c'est juste trop mignon, en fait. C'est juste qu'ils écrivent des histoires. Enfin, ils écrivent... Non, c'est pas qu'ils écrivent des histoires. Calme-toi, Jacqueline. Ils éditent et publient des histoires qui sont vraiment très mignonnes pour la plupart, et c'est vraiment un plaisir à découvrir. Donc, de quoi ça s'intitule ? On suit Koweï, qui est un jeune homme qui a des problèmes de surdité, qui se retrouve à l'université, qui est tout le temps tout seul, qui ne se mêle plus à la foule, parce qu'il en a marre, en fait, de sentir le poids de son handicap par rapport à ses relations avec les autres. Ce que j'entends par là, c'est qu'il en a marre d'être obligé de demander aux gens de répéter, il en a marre de voir que les gens, bah, ils parlent... Enfin, comme vous, vous... En fait, comme vous, vous pouvez faire quand vous êtes dans un groupe de potes, vous parler avec une personne, sauf que, bah, quand vous faites ça, lui, il n'entend pas ce que vous dites, ce qu'une personne lambda pourrait faire, juste se poser à côté et puis entendre ce que vous racontez. Lui, il ne peut pas le faire parce qu'il a des problèmes de surdité, que si on ne lui parle pas en face et assez fort, il ne comprend rien, il en a marre de demander aux gens de répéter, il en a marre de dire aux gens qu'il n'a pas entendu, il en a marre de tout ça. Donc, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a préféré se mettre de côté et s'exclure un petit peu de toute vie sociale. Sauf que, c'était sans compter l'intervention de Taishi, qui est... Taishi, Taishi, je suis désolée si je le dis mal, qui est un jeune homme, juste, c'est une boule d'énergie, qui un jour va littéralement tomber du ciel sur Koei parce que, je ne sais plus exactement comment ça se passe dans le premier tome, mais, en gros, Koei, il s'est réfugié sur une espèce de petit toit pour manger et il y a Taishi qui a fait un saut de cabri et qui a fini par atterrir sur le même toit et de là, une amitié entre les dieux se crée. Taishi va lui proposer de lui prendre des notes en cours, ce qui se fait apparemment pour les personnes atteintes de surdité, pour avoir une aide, pour vraiment être sûr de rien rater. Ce qui est déjà très intéressant dans ce bouquin, c'est qu'on apprend pas mal de trucs sur les systèmes mis en place pour aider, alors, au Japon, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en France, mais pour aider les personnes atteintes de ce handicap-là et donc, cette amitié va se développer, va se développer jusqu'à, vous pensez bien, sinon ce ne serait pas un boys love, du tout, se transformer en sentiment amoureux et c'est là, je trouve personnellement, que le cœur de l'histoire commence vraiment puisque Taishi va arrêter l'école pour, je vous explique vite fait, sans spoil, parce qu'il faut les lire vraiment, va arrêter l'école pour intégrer une boîte qui va pouvoir, il espère, venir en aide aux conditions de Koei. Koei, lui, de ce côté-là, va vivre cette séparation très très mal, va rencontrer des personnes qui sont comme lui, atteintes de handicap et c'est à partir de là où en fait, vous avez vraiment, je dirais, où ça commence à scinder parce que dans le premier tome, vous voyez, en fait, dans le premier tome, je trouve que la lecture, il vous présente vraiment, je mets des guillemets encore une fois à ce que je dis, mais le monde, le monde des personnes normales, donc non atteintes de sourdité avec Taichi, ses amis, tout ça, et vous avez le monde des personnes atteintes de handicap comme Koei, donc atteintes de sourdité. En fait, dans le premier tome, je trouve que la rencontre des deux, on a vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de fusion entre les deux mondes et d'ailleurs, Koei, il l'explique beaucoup en disant que sa rencontre avec Taichi vraiment lui a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient capables d'accepter son handicap, de ne pas le rejeter, de prendre le temps de vraiment lui expliquer les choses, de lui parler de façon normale, mais enfin, vraiment de façon naturelle où il n'a pas l'impression qu'il emmerde les gens à leur demander de répéter, à leur demander de bien se placer, à leur demander de parler plus fort, etc., etc. Donc vraiment, je trouve que dans le premier tome, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une union entre ces deux mondes. Encore une fois, je mets des guillemets parce qu'à titre personnel, je n'estime pas qu'une personne qui atteint le handicap n'est pas normale ou quoi que ce soit. Vraiment, je tiens à appuyer là-dessus parce que je ne veux pas qu'on déforme mes propos. C'est juste que comme c'est expliqué dans le bouquin, j'essaye de vous le retranscrire comme je l'ai compris. Et en fait, à partir du moment où Taishi va quitter la fac et où il ne va plus être avec Koei, c'est là où justement cette fusion de ces deux mondes va scinder où vraiment on va commencer à avoir une différence entre les deux parce que Taishi va évoluer dans un univers d'entendants qui veulent venir en aide aux malentendants mais qui au final c'est dans cette boîte-là vous avez un petit peu le patron il va avoir alors j'extrapole parce que j'ai plus tout en tête mais il va avoir un frère malentendant ou la tante ou quelqu'un de la famille ou de l'entourage qui l'est qui veut l'aider tout bêtement ou tout simplement et vous allez avoir de l'autre côté Koei qui va du coup ne plus beaucoup voir Taishi qui du coup va se renfermer comme il était avant de connaître Taishi qui du coup va rencontrer en plus de ça des personnes atteintes de sourdité qui vont excusez-moi le terme mais moi je le prends un peu comme ça lui bourrer le mou par leurs expériences aussi de leur côté sur le fait que de toute façon les entendants ils font pas d'efforts ils nous jugent ils nous mettent de côté etc etc donc vraiment c'est vraiment la non-acceptation de la différence au final et c'est ce qui va faire voilà c'est ce qui va c'est ce qui va marquer un tournant dans l'histoire et qui va vraiment donner l'impression moi je trouve en tout cas je me suis vraiment placée là en tant qu'lectrice à me dire mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait juste c'est un petit peu rageant vous faites quoi les gars vous voulez chacun Koei il amoureux Taishi Taishi il veut faire des trucs pour l'aider mais vu qu'ils se parlent plus et vu que leur environnement professionnel et personnel à chacun évolue d'une façon qui est pas très positive pour leur relation et bah ils spin kaput ça se passe pas bien moi là ils me font pas bien voilà j'ai lu le tome 4 il y a pas longtemps et m'a fait chier en fait merde et du coup en fait c'est plus qu'un boys love pour moi c'est vraiment c'est vraiment une histoire une histoire d'une tranche de vie qui au-delà de l'histoire amoureuse c'est vraiment se mettre à la place des personnes à temps de surdité voilà et comprendre les problématiques qu'ils peuvent avoir dans le monde professionnel parce que du coup on en parle beaucoup même les problématiques qu'ils peuvent avoir dans le monde tout court les choses qui sont mises en place ou pas mises en place pour eux du point de vue du Japon pour le coup parce que forcément bah ça se passe au Japon je suppose qu'en France en Italie ou dans d'autres pays c'est absolument pas la même chose et à côté de ça bah effectivement on a aussi mais je trouve que l'histoire d'amour entre les deux l'iniste passe au second plan dans ce dans ce boys love là cette histoire d'amour qui bah qui qui bat un peu de l'aile parce que parce que bah Taichi finalement n'est plus vraiment aux côtés de Koei et puis Koei se mûre dans cette en fait il se mûre dans ce handicap parce qu'il est vraiment pas bien dans sa peau et qu'il aimerait être comme enfin ce qu'il définit être comme tout le monde c'est à dire être entendant et puis et puis ne pas souffrir de handicap mais au final c'est enfin je trouve que vraiment limite la leçon un petit peu que donne ce manga là alors le cinquième tome n'est pas sorti je crois que c'est le dernier tome mais c'est que vraiment au final si t'arrives à t'accepter toi même avec tes différences tes handicaps ta sexualité etc etc bah tu pourras te faire accepter des autres parce que là en fait ce qu'il se passe avec Koei c'est que le fait qu'il ne s'accepte pas il ne permet pas à Taichi d'accepter comme il est et je trouve que c'est ça qui est beau en fait dans ce bouquin là c'est qu'il se court un petit peu après mais avec avec leur leurs problèmes et puis avec avec leur retenue avec avec les gaffes avec enfin c'est voilà c'est juste vraiment un très très beau manga et je le conseille vraiment aussi aux personnes qui ne disent pas forcément de Boys Love parce que comme je vous le disais c'est hyper sauf je ne sais même pas je ne me souviens même pas s'il y a peut-être eu une scène de bisous il y a peut-être eu une scène de bisous à un moment mais sinon ça reste vraiment sur des non-dits en fait ça reste vraiment sur vous allez avoir les ressentis de Tai Chi d'un côté les ressentis de Kohei de l'autre le mais pourquoi ça se passe comme ça pourquoi il est comme ci c'est et voilà puis vous avez aussi bien entendu et ça c'est enfin je dis bien entendu mais c'est quand même un sujet je trouve assez récurrent dans les Boys Love l'acceptation aussi de passer du statut d'hétérosexuel à celui d'homosexuel ou de bisexuel parce que Tai Chi il n'est jamais tombé amoureux d'un garçon donc du coup ça le travaille aussi beaucoup et voilà vous avez tout ça à l'intérieur de ces quatre tomes absolument magnifiques je vais juste me permettre de vous montrer les covers parce que je les trouve absolument sublimes en fait je trouve que les couvertures reflètent bien la poésie qui se dégage de ce manga c'est lisez-le voilà juste lisez-le voilà et bien écoutez c'est tout pour cette première ce premier Blabla manga je me rends compte que j'ai peut-être commencé par des trucs super faciles j'aurais pu vous parler je sais pas de City Hunter ou de GTO des sujets peut-être un petit peu plus faciles à aborder mais c'est les dernières c'est les dernières lectures que j'ai faites et je voulais en tout cas concernant Ida Marie et Aromantique je voulais vraiment vous en parler et bon le prix du reste de ma vie je trouve que c'est voilà des thèmes qui collent bien les uns avec les autres parce que c'est à chaque fois des découvertes de ce qui peut être appelé une différence enfin même si j'aime pas trop le mot différence en soi parce que je trouve que ça peut être perçu de façon vachement péjorative alors qu'au final je trouve que c'est les différences en tout cas ce qui comporte la diversité de chacun et de chacune qui fait que qui fait que le monde est intéressant que les personnes sont intéressantes si on était tous exactement pareil putain qu'est-ce qu'on se ferait chier donc donc voilà vraiment c'est trois lectures que je vous conseille pour les différentes raisons que j'ai évoquées mais principalement parce que bah parce que soit ils vous permettent enfin moi en tout cas ce qu'elles m'ont procuré c'est qu'elles m'ont permis soit de me remettre en question soit d'en apprendre un peu plus sur moi-même soit d'en apprendre un peu plus sur autrui aussi ce qui est hyper important en soi et je trouve que c'est ce qui est sympa dans le manga et dans les lectures de façon générale c'est que outre parce que bon je vous parlerai aussi d'un autre penchant de mes lectures qui est un petit peu plus sombre je dirais avec des jeux de mort et des choses comme ça mais que j'aime beaucoup pour un autre penchant psychologique mais qui n'est pas du tout le même que dans ceux-là mais voilà je trouve que c'est ça permet aussi de pas d'être pas juste de manger son manga voilà comme on peut le faire avec certains qui sont juste des lectures à but je dirais d'évasion mais celles-là permettent vraiment de recentrer sur le fait qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens autour de nous et qu'il faut faire attention aussi à comment on perçoit les autres comment les autres se perçoivent comment les autres nous perçoivent et de faire attention à pas les blesser et à essayer de de comprendre de se comprendre de comprendre les autres etc etc je vais arrêter ça parce que cette vidéo va partir en psychanalyse à deux balles mais bref vous comprenez où je veux en venir vraiment de bonnes lectures et et je vous les conseille vivement donc le prix du reste de ma vie aux éditions Délcourt-Toncam Aromantique aux éditions Akata et Idamari Idamari Kikoeru aux éditions Anna Collection j'espère en tout cas que ce format vous a plu c'est une première pour moi comme je disais en début de vidéo je sais pas trop ce que ça va donner n'hésitez vraiment pas à me faire des retours je sais pas est-ce qu'il faut que je reste plus factuelle sur les séries et que je vous parle vraiment de ce qui a marqué derrière derrière voilà pour pas du tout vous livrer mes impressions dessus peut-être que c'est trop peut-être que c'est pas assez je sais pas voilà je me suis dit que j'allais faire un essai en vous livrant ça tel quel peut-être que ça passera peut-être que ça passera pas c'est vous qui me direz mais en tout cas voilà j'apprécie toujours autant mes petites lectures j'apprécie toujours autant pouvoir en discuter comme je vous le disais en introduction n'hésitez pas à rejoindre le compte Insta parce que du coup il y a des lectures que je n'ai pas pu vous présenter j'aurais bien aimé vous parler de par exemple Basilisk qui est un manga absolument incroyable en 5 tomes un espèce de Romeo et Juliet version ninja qui est absolument terrible sauf qu'il est déjà dans mes cartons et que mes cartons forcément ils sont fermés et que si je dis pas de bêtises il doit être derrière en dessous la pile de 50 000 cartons enveloppés dans du cellophane pour pas qu'il s'habille donc bref c'est un petit peu compliqué par contre j'en ai parlé sur le compte Insta donc n'hésitez pas à aller faire un tour ça me fera plaisir de vous y voir aussi voile je pense qu'on va s'arrêter là je vais vous faire des gros bisous et puis n'hésitez pas encore une fois à me faire des retours à très vite pour une prochaine vidéo un prochain blabla manga un prochain achat manga un prochain je ne sais pas quoi mais en tout cas on se voit très vite des bisous un prochain